Alors, bonjour à tous, bienvenue à Beaupré, bienvenue au Mont-Saint-Anne. Ça va être une grosse journée aujourd'hui. Nous allons faire nos travaux, les travaux de cette Conférence nationale des présidentes et des présidents. Nous allons faire nos travaux en une seule journée. Pourquoi? Certains diront, parce que c'est la fête des pères demain. Non, non. Pas parce que c'est la fête des pères demain. Parce que demain, notamment, on se garde une journée pour aller aider Martine Ouellet dans Vachon. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on fait ça sur une seule journée. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent consulter, savoir où est son bureau pour sa campagne électorale, juste aller sur le site Web de Martine, qui est le www.martinewellet.org. Mais pour les personnes qui sont plus loin de la circonscription de Vachon, on fait notre réunion aujourd'hui en une seule journée parce que demain, il y a une grande marche pour l'indépendance partout au Québec. Et je vous invite à y aller. Il y aura des marches à Amos, Chicoutimi, Gatineau, Québec, Saint-Jérôme, Sept-Îles, Sherbrooke, Terrebonne, Victoriaville, même à Montréal. Je vous invite à y aller. Bien, c'est plus pour les gens qui sont aussi à Montréal. Vous allez être déchirés entre aller aider Martine et participer à cette marche. J'en suis très convaincu. Alors, tout ça pour dire que ce groupe de jeunes militants pour la souveraineté organise une marche pour l'indépendance. C'est quelque chose de très important. Encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations, www.libremarcheur.org. Ça fait deux sites Web que je vous parle depuis que je suis arrivé, deux sites Internet. J'en ai un troisième à vous parler, celui du Parti québécois. Vous connaissez mon penchant favorable pour cet outil de communication. Eh bien, depuis ce matin, le Parti québécois a un nouveau site Internet. Nous le voulons. Il a été mis en ligne ce matin ou sera en ligne. Toute l'équipe des nouvelles technologies a travaillé très fort pour le mettre en ligne ce matin. Nous le voulons plus convivial, plus simple pour vous, plus flexible. Tout ce qu'on fait avec, c'est de rajouter aussi tout le contenu, tant le contenu de nos instances que des parlementaires et des gens qui interviennent. Et la façon de trouver ce contenu-là fonctionnera par mot-clé. Ce sera donc facile pour tout le monde de trouver par mot-clé ce qui a été dit dans différentes instances, par différentes personnes de notre parti. En plus, il y aura un onglet où les gens qui voudront s'activer, se mettre en action pour la souveraineté, pourront aller cocher sous la rubrique « Tout peut changer ». Ainsi donc, chaque personne pourra savoir ce que tous et chacun fait pour se mettre en action pour la souveraineté. Un autre onglet aussi, et c'est ce que nous voulons faire, c'est d'aller chercher à terme le plus d'éléments d'archives possibles pour les mettre sur notre site Internet. Plus de 40 ans d'histoire au Parti québécois, des interventions majeures ont été faites dans ce parti. Nous cherchons à mettre sur notre site le plus d'archives possibles. Et en cherchant justement ces archives-là pour alimenter notre site, nous avons trouvé une intervention de M. Lévesque de 1973, où il nous parle d'une caisse propre. Imaginez-vous, 1973, une intervention de M. Lévesque. Je ne sais pas si Henri peut le faire jouer, ce petit clip de M. Lévesque. Avec le Parti québécois, comme vous le savez, c'est la première fois en Amérique du Nord que des citoyens sont appelés à faire vivre un parti politique. Évidemment, ça ne nous fait pas des budgets faramineux comme ceux de nos adversaires, mais ça nous laisse les mains libres. D'abord comme parti, et puis avant longtemps, nous en avons bon espoir comme gouvernement. Un gouvernement qui n'aura jamais de cadeau à faire à des amis, à même les fonds publics, parce que sa caisse, pour la première fois en politique, c'est vraiment une caisse populaire. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'on peut remplacer pas mal d'argent par beaucoup de monde. Il y a des milliers de citoyens qui participent comme bénévoles, ce qui fait qu'un dollar dépensé pour le Parti québécois a des chances d'aller beaucoup plus loin que les autres, parce qu'on n'a pas de travailleurs d'élection à entretenir. Et c'est pour ça qu'on se permet de vous demander de donner un coup de main, maintenant que l'heure est proche. Souscrivez à la caisse propre. Envoyez vos dons au Parti québécois 87-85 à Lille-du-Parc, Montréal. Le temps de ce message a été retenu et payé par Yvan Guérin, agent officiel du Parti québécois. Alors, on a notre prochain clip pour notre campagne de financement. Et il est d'actualité. On ne peut plus d'actualité. Les propos sont encore justes. Comme quoi, le travail, encore aujourd'hui, est sans cesse à refaire, comme nous, comme souverainistes, et face à cette machine que nous avons, une machine presque à imprimer de l'argent qui est devant nous. Mais la force de notre nom, de notre conviction, sera certainement ce qui fera en sorte que nous terminerons avec le mot « victoire » en bouche. Ici, pour une journée, une journée très importante. Cette Conférence nationale des présidentes et des présidents est très importante parce que cette journée, c'est une journée charnière. Une journée charnière entre ce que nous avons fait depuis un an et ce que nous ferons pour la prochaine année. Alors, depuis un an, Rivière-du-Loup, où nous adoptons le plan pour un Québec souverain, à l'unanimité. Par la suite, il y a eu Montréal, où nous nous sommes rencontrés, un colloque sur la culture, l'identité. Par la suite, un autre colloque, à Lévis, sur l'économie. Et par la suite, le dernier colloque que nous avons fait sur la répartition de la richesse, nos mesures sociales, que nous avons fait à Drummondville. Toute une année, toute une année que nous avons passé ensemble, au travers de ces colloques, à alimenter ce qui va être déposé aujourd'hui, c'est-à-dire la proposition principale. Mais on a fait plus qu'alimenter la proposition principale lors de ces colloques. Ce que nous avons fait, c'est que lorsque nous faisions le colloque sur la culture, par exemple, nous nous sommes permis comme partie de mettre de côté ces malaises, ces gênes que nous avions depuis trop longtemps, de parler d'identité, de parler de langue, de parler de culture, de parler d'éducation nationale. Notre colloque nous a permis d'ouvrir des possibilités et d'alimenter, avec ces nouvelles possibilités, la proposition principale. Même chose pour ce qui est du colloque à Lévis, sur l'économie, où nous avons parlé d'enrichissement, d'enrichissement collectif certainement, mais aussi d'enrichissement des individus. Encore une fois, nous avons décloisonné cette façon que nous avions de penser et nous avons ouvert des possibilités pour la proposition principale. Dernier colloque, celui sur les mesures sociales, nous sommes un parti de cœur, certainement, mais cœur est à la bonne place. Il est là pour les citoyens. Et si les programmes, si les interventions sont inefficaces, nous les regarderons, nous les rendrons plus efficaces, parce que le citoyen lui-même doit être aidé, mais il doit être bien aidé par ce gouvernement. Encore une fois, encore une fois, le colloque nous a permis d'ouvrir des possibilités pour alimenter la proposition principale, proposition que nous déposerons cet après-midi. Alors, la suite, maintenant, lorsqu'elle sera déposée, bien, cette proposition principale ira partout au Québec, dans les 125 circonscriptions, dans les régions. Vous en débattrez. Vous allez certainement aller l'enrichir comme vous avez toujours enrichi lorsque nous avons fait des débats, lorsque nous avons fait nos colloques. Encore une fois, les militants viendront le temps de s'approprier la proposition principale pour qu'à terme, en avril prochain, on puisse passer de la proposition principale, l'amender, se l'approprier tout le monde ensemble et que ça devienne notre programme. Mais ce n'est pas simplement le programme du Parti québécois que nous allons adopter. C'est le programme du futur gouvernement, du Parti québécois qui se projette dans l'avenir. Le programme, la proposition principale qui deviendra programme sera le programme de la troisième vague pour la souveraineté. Il est donc important. Tous les travaux que nous ferons autour de cette proposition principale seront donc cruciaux. C'est l'élection d'un Parti québécois de 1980 qui a conduit à la première vague sur la souveraineté. C'est l'élection d'un gouvernement du Parti québécois en 95 qui a mené, en 94, qui a mené à la deuxième vague sur la souveraineté. Et ce sera certainement l'élection du Parti québécois qui, elle aussi, donnera le sens de cette troisième vague et donnera de l'ampleur à cette troisième vague vers la souveraineté. Et c'est sur la base de ce document, document que nous déposons aujourd'hui et que nous allons tous nous approprier, qui deviendra notre programme, que nous ferons ce chemin et que nous lancerons cette troisième vague pour la souveraineté. Alors, je nous demande tous, et le document est bâti ainsi, je vous demande tous de passer à l'action pour la souveraineté. C'est ce que veut dire agir en toute liberté. Agir en toute liberté, c'est passer à l'action pour la souveraineté. Nous avons une chef qui, sur la base de ce programme, de cette proposition principale qui deviendra notre programme passera de plus en plus à l'action pour la souveraineté. Avec ce programme, nous aurons une aile parlementaire qui passera de plus en plus à l'action pour la souveraineté. Avec ce programme, nous aurons le Conseil exécutif national, des militants, des militants qui, eux aussi, passeront de plus en plus à l'action pour la souveraineté. Et lorsque tous seront en action pour la souveraineté, parce qu'il est là, notre défi. Tantôt, Alexandre l'a très bien dit. Notre défi, c'est de passer, c'est d'agir, c'est de se mettre en action pour la souveraineté jour après jour, geste après geste, idée après idée. Mais lorsque tous seront en action pour la souveraineté, c'est notre liberté qui sera en action et notre souveraineté deviendra notre plus belle réalisation. Merci.